Bienvenue à tous sur Afriksport. Ce jeudi 13 janvier 2022, dans le lot des informations et de rumeurs de la presse africaine et européenne, on retiendra que le sélectionneur du Maroc, Vaid Aliludit, aura sous la main plusieurs de ses armes offensives face aux Comores. Vendredi, Aymen Barkok et Ayub El-Kabi auront l'occasion de faire parler la poudre lors des prochains matchs des Lyons de l'Atlès, selon le 360 de Grisport, les deux attaquants guéris du Covid-19 qui les a éloignés du groupe lors du premier match contre le Ghana. Mais on rejoint les entraînements avec le groupe mercredi et on peut bénéficier également d'une séance personnalisée avec le préparateur physique de la sélection dans le but d'accélérer leur récupération. Toujours au Cameroun, Jenny Sikazue a certainement vu sa carrière internationale être stoppée sur sa mauvaise performance à Limbe lors du match du groupe F de la Cannes 2021 qui opposait la Tunisie au Mali. Il a d'abord sifflé la fin de la rencontre à la 85e minute et cela s'est transformé judicieusement en pose d'eau pour les deux équipes. Mais il va refaire la même chose à la 89e minute après avoir infligé un carton rouge visiblement extrêmement large et même la VAR ne lui fera pas changer d'avis. 40 minutes après le coup de sifflet final, les joueurs maliens ont retrouvé la pelouse du stade de Limbe tout comme l'arbitre remplaçant l'angolais Eder Martin Rodriguez de Carvalho. Mais en l'absence de Jenny Sikazue, sauf que les Tunisiens ont refusé de reprendre la rencontre prétextant que les joueurs étaient déjà en train de prendre un bain de glace. La Fédération tunisienne de football devrait formuler une réserve auprès des instances de la CAF pour demander à rejouer ce match selon le même site internet d'information sportive. Un passage dans le camp de la Côte d'Ivoire, endoyé par le décès de son père durant la préparation de la compétition, l'ailier des éléphants Max Alain Gradel a fait le choix de rester fort et de tenir sa place pour l'entrée en liste des éléphants contre la Guinée équatoriale 1-0. Capitaine en l'absence de Serge Aurier suspendu, l'ancien Stéphanois a été récompensé en ouvrant le score après seulement 5 minutes sur une superbe reprise instantanée du pied droit suite à un ballon mal repoussé par la défense adverse. Submergé par l'émotion, l'Ivoirien s'est pris le visage dans les mains après son but pour cacher ses larmes. Justement en lien avec la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les fans ont assisté à des rencontres de belles factures. Cependant, hormis le match d'ouverture qui s'est soldé par la victoire 2-1 du Cameroun face au Burkina Faso, tous les autres rencontres ont découlé sur des scores de 1-0 ou 0-0. Partons en France avec le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, qui a indiqué qu'un important départ allait survenir au FCGB durant le Mercato d'hiver. En fin de contrat en juin prochain, Laurent Cossielny va quitter les Girondins au cours du Mercato de janvier. Une tendance confirmée ce mercredi par Gérard Lopez. Interrogé par Sud-Ouest, le président du FCGB indique que le défenseur central âgé de 36 ans ne terminera pas la saison sous le maillot marine et blanc. Arrivé en août 2019 en provenance d'Arsenal, Laurent Cossielny est le capitaine des Girondins de Bordeaux. L'international tricolore 51 sélections, un but, dispose également du plus gros salaire de l'effectif professionnel du FCGB. Enfin, le Real Madrid, passeur décisif et buteur lors du Classico contre le FC Barcelone. Karim Benzema était heureux après la victoire du Real Madrid lors de la première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne au terme d'un match haletant 3-2. Le Nouévé, 9, était bien évidemment heureux à l'issue de la rencontre. Si c'était le meilleur Classico, je ne peux pas le dire, mais il y a eu beaucoup d'anxiété et de tension parce que nous avons joué 120 minutes. Le match a été très difficile, nous méritons de gagner ce match. Nous nous sommes battus du début jusqu'à la dernière minute. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quels souvenirs gardez-vous des Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ? Décrivez-nous le scénario. Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.